Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le troisième numéro d'Avignon Avignoff. Nous irons à la rencontre de Kamel Zouawi, d'Odile et du surprenant Anthony Joubert. Kamel Zouawi joue un conteur arabe qui transmet la légende de Nasreddin le Hoja. Kamel Zouawi, qui est Nasreddin le Hoja ? Nasreddin le Hoja, c'était un homme du XIIIe siècle, qui est né en 1209 à Konya, en Perse. C'était un fou sage dont les histoires ont été comportées partout sur la route de l'islamisation et ensuite la route de la soie. Nasreddin, c'est porteur de foi. En fait, on dit de lui que c'est l'ombre comique du penseur soufi Jalal-eddin Roumi. On lui attribue à peu près 5000 histoires, 2800 sont vérifiées, et puis le reste, on pense que ce sont les folclores traversés par ces histoires qui ont accolé leurs propres histoires. Donc c'est un personnage perse du XIIIe siècle, qui est en même temps universel et fait partie intégrante du folklore de l'islam. Pourquoi aujourd'hui avoir renoué avec des contes arabes ? Alors j'ai envie de te dire que ce sont les contes qui sont venus à moi, ces contes-là. Je suis né à Saint-Etienne, dans la Loire, je suis franco-algérien, j'ai la double nationalité, et je vais très souvent en Algérie pour compter, pour m'enrichir, apprendre et partager avec les gens. Et je pense que c'est ma couleur de cœur, mon origine, qui s'est rappelée à moi. Et je compte beaucoup de contes différents. Mais je trouve que Nasreddin, en sa qualité de personnage universel de l'UNESCO en 1996, c'était son année culturelle, Nasreddin est un lien entre les gens. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le fait que chacun comme vous puisse se réapproprier ces histoires. Et le projet du conteur, c'est d'ouvrir la porte, d'ouvrir la fenêtre, de susciter, et de dire voilà, il y a ce chemin-là, est-ce qu'on y va ensemble ? Et après, chacun fait sa route. Vous, ça vous a rappelé des choses personnelles ? Quand je vais compter en Corse, il y a les mamies corses qui disent « Mais il s'appelle Grosso Minuto, ton personnage. Il est de chez nous. » Ma mère me dit « Il s'appelle Jeha. » D'autres me disent « Il s'appelle Joha. » Donc c'est extraordinaire que chacun comprenne qu'on a ce point en commun aussi. Quel message voulez-vous transmettre à travers Nasreddin ? Eh bien à un moment, un des personnages dit « On est tous dans le même bateau. » Et ce bateau, c'est notre société, c'est l'existence. On arrive et puis on repartira un jour. Alors pourquoi ne pas faire sans naïveté, faire en sorte que ça se passe bien ? Nasreddin vous transmet-t-il aussi un message ? Moi, je pense qu'il y a Nasreddin qui est le personnage, mais il y a au-dessus quelque chose. Moi, dans ma foi, j'appelle ça Dieu ou j'appelle ça... Enfin, quelque chose qui me touche, qui m'élève. Et Nasreddin, c'est un outil avec lequel je travaille et pour lequel j'ai un grand respect. Tu sais, les gens qui font de la ferronnerie, ils auront un respect extraordinaire pour leur outil. Et Nasreddin, c'est un copain, un outil. C'est un lien, là aussi. En tout cas, parfois la nuit, j'en rêve et j'en ris. Mais je pense que c'est quelque chose au-dessus, quand même, qui allume le truc. Nassim, comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés, en fait, on est venus l'un à l'autre, comme ça, la vie a fait... On a traversé les chemins, les petits chemins de la vie. On va dire, des voyages ont fait quand on s'est rencontrés. Et du coup, maintenant, je suis devenu un troubadour qui suit Nasreddin et qui essaie de traduire les aventures. Oui, mais il faut savoir que Nasim Kouti, il est musicien dans un groupe un peu plus officiel. Et ils font des belles choses, de la musique de qualité. Et quand je l'ai rencontré, j'ai compris très rapidement que c'est un musicien qui connaissait le conte. Parce que ce n'est pas une excuse, la musique dans le conte. Ce n'est pas un truc en plus. C'est un truc avec. Donc, on fait le voyage ensemble. Et moi, la musicalité, en plus, il joue du houd. Ce houd a une histoire. La manière dont il en joue, c'est un compagnon de scène à part entière. Et non pas un musicien déposé là pour amener des moments de respiration aux gens. Odile, une quinquagénaire passionnée de théâtre, nous présente son spectacle qu'elle joue maintenant depuis 4 ans. Odile, d'où est venue cette passion pour le théâtre ? Ah, cette passion, oulala, elle remonte à très très loin. Vu mon grand âge, j'ai été passionnée par, au théâtre ce soir, c'était l'émission théâtrale qui est dans ma jeunesse. Avec Jacqueline Maillan, Marc Mercadier, Maria Pacom, Michel Roux, enfin, tous ces grands noms du théâtre. Aussi Louis de Funès. Et j'ai toujours été passionnée quand je voyais cette émission où on voyait des pièces de théâtre avec des décors de Roger Arthes et les costumes de Donald Calouet. Moi, c'était quelque chose de magique pour moi. J'imaginais les coulisses derrière, qui étaient précieuses, il ne fallait pas y rentrer. Et vous avez commencé le théâtre à quel âge ? Comment ça s'est passé ? À 40 ans. Ah bah, c'était tardivement. Oui, c'était tardivement. Et ça m'est arrivé comme ça. Un jour, je suis passée dans un forum d'association, ils faisaient du théâtre amateur. Et j'ai dit, tiens, je vais faire du théâtre cette année. J'avais jamais eu l'idée d'en faire, vraiment. Au lycée, j'en faisais pendant les cours de français, des choses comme ça. Mais en faire et monter sur scène, vraiment, devant un public, jamais. Puis je me dis, tiens, cette année, je vais monter sur scène. Et vraiment, la première fois où je suis montée sur scène, je n'ai pas dormi de la nuit après. J'ai dit, mais c'est là où je veux être. C'est là où je suis bien. Ça a été la révélation. Et du coup, toute ma vie a changé. Et vous faisiez quoi avant ? Je travaillais dans les sociétés internationales du CAC 40. Voilà. Ah oui, le changement. Rien à voir dans l'économie réelle, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de copines et descendances ? Odile a fait ses 50 ans. Donc, pour elle, c'est l'occasion de réunir toutes ses vieilles copines. Et à l'occasion de cet anniversaire, il va se passer plein de choses, en fait. Voilà. Alors, ce spectacle, ce n'est pas du tout du stand-up. Je ne parle pas de la femme, en général, ou de la femme de 50 ans. Ce sont des sketchs de situation. Donc, ce sont toutes mes copines qui se retrouvent dans des situations. Et c'est comment elles les traitent. Voilà. Avec leur personnalité, leur histoire et leur manière de parler. Et comment est venue l'idée de ces 7 copines ? Ce n'est pas une idée. C'est la réalité. Ah, elle existe dans la vie. Parce que j'ai en fait 5 vieilles copines. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. On est des copines de 5e âme, comme celle qu'il y a sur scène. Et j'avais envie d'écrire sur nos vies. Parce qu'en fait, on était en classe ensemble. Et puis, à 50 ans maintenant, où est-ce qu'on se retrouve ? Comment on vit ? Alors, pour certaines, comme moi, les enfants sont partis. Il y en a d'autres qui ont encore des enfants en bas âge. Ça crée des décalages. Pourtant, on est les mêmes femmes. Enfin, avec le même âge. On a chacune de nos problèmes. Il y en a qu'on ne veut jamais réussir à conclure. Il y en a au contraire. Ce sont des femmes fatales. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de faire un mélange de ça et d'écrire là-dessus. Parce que je trouvais ça fabuleux. Parce qu'en plus de ça, on s'entend à merveille. Donc, en fait, le personnage, la huitième femme, c'est vous. C'est moi. Vous n'avez pas... Non, non. Voilà. C'est vous. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas un personnage dont vous ressembliez. Enfin, voilà. Mais si, quand même. Parce que ça reste de... Enfin, il y a de l'écriture. C'est autobiographique. Et puis, à la fois, bon, je tourne tout en dérision. Et puis, je suis un peu aussi dans les autres personnages. Je m'y retrouve aussi. Et quel est votre personnage préféré dans toutes ces femmes ? Alors, celle qui va me faire rire le plus, c'est Nelly. Pourquoi ? La psychopathe. J'aime bien Patou aussi. Parce qu'elle, elle est nature spontanée. Voilà. Il y a le temps qui passe. Ce n'est pas grave. Mais je les aime toutes quand même. Elles vont être fâchées si je leur... Si je mets des préférences. C'est marrant parce qu'en regardant Copines et Descendances, ça me faisait penser au film de François Ozon, 8 femmes. Oui. Est-ce que vous êtes un petit peu inspirée ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On s'est retrouvés à 8, mais c'est un hasard. Une fois que j'ai écrit tous les sketchs, je me suis dit, tiens, ça va faire 8 femmes. Mais il n'y avait pas de préméditation. Anthony Joubert nous invite à flyer dans les rues d'Avignon sans être William The Fly. C'est qui qui a fait ça ? C'est qui qui a fait ça ? Anthony Joubert. Anthony Joubert, putain ! Anthony Joubert ! Bonjour ! Notre vrai nom, c'est qui c'est qui a fait ça ? Parce qu'Anthony Joubert ne sait pas lire. Il ne sait pas parler. Mais on l'aime quand même. C'est qui qui a fait ça ? 17h30 au Cinevox. D'ailleurs, toujours autographe, toujours dédicace, c'est énorme. Alors, One Man Show ? One Man Show. One Man Show à l'antidote, en effet. C'est un One Man, pour ceux qui l'ont vu il y a quelques années, il y a 50% de nouveau. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à écrire totalement un nouveau spectacle. Je fais toujours une évolution. Tous les mois, j'essaie d'évoluer le spectacle avec ce que je vis, comme j'évolue. Et comme je suis quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, je ne peux pas faire 100% de nouveau. D'un côté, les gens n'ont pas vu l'ancien, il y en a. Donc, du coup, je profite de mettre les trucs que je ne veux plus, de trier, tout ça. Je m'amuse. Et il y a Willy en la maille. Oui, exactement. Grâce à l'émission, il y a un peu fort. Il y a un passé de nouveau jour. Une émission, voilà. Oui, oui, La France est un incroyable talent. C'était mon premier passage. Et c'est rigolo parce que ça a été justement, on va dire, mon premier défi avec des potes. Parce que dans l'émission, je dis, tiens, je vais le faire. Je vais faire cette émission et je vais me faire buzzer. Et je vais me faire passer pour un chanteur. Et à la base, j'ai une standing ovation. Attention, attention. Attention, vous les venez. Je vous fais les vitres. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer. Il ne m'a même pas filé de 2 euros. C'est dégueulasse. Alors derrière, je pensais vraiment me faire buzzer. Et tout le contraire. Je fais une standing ovation. Je fais un buzz Internet derrière. Et je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, qui m'attendais vraiment à faire des conneries, c'est le mot. Je comptais faire le con pour mes potes. Et bien, finalement, ça a cartonné. Et derrière, on me dit, il faut arriver parce que tu es pris en demi-finale. Je fais, putain, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je fais, on va faire du one-man. On va faire un bon one-man. On va essayer de montrer autre chose. Ah, c'est pas mal. D'accord. Et justement, ce n'était pas une bonne idée. Ah non ? Parce que j'ai failli quand même me faire éliminer. J'ai failli me faire complètement éliminer. Et du coup, le public m'a sauvé. Et du coup, on m'a dit, tu es pris en finale. Du coup, je lui ai dit, tiens, je ressors le personnage William The Fly. Et je me dis, tiens, putain, mais amuse-toi. C'est peut-être ta dernière télé, donc amuse-toi. Et je me suis complètement amusé. Vous avez bien fait. Et après, vous avez été chroniqueur aussi à un moment donné ? Alors, en fait, après, j'ai fait la deuxième partie de La France en incroyable talent. Pour la bonne et simple raison que la première année, en fait, je me faisais... En fait, on était derrière. Ils étaient les trapézistes, ceux qui jonglaient et tout. Ils étaient tous en train de faire des exercices et tout derrière. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je répète ? Je ne peux pas répéter. Donc, du coup, je me balade un petit peu dans les coulisses. Et il y a un mec, un peu comme toi d'ailleurs, qui prend la caméra et qui me met un micro qui me dit, je te suis. Et je me dis, putain, c'est du pain béni, quoi. Et je suis parti. Plein de gens qui me demandaient, ils me disaient, toi, tu fais quoi, toi ? Je dis, moi, je suis... Je jongle sur des bouteilles avec des chiens nains. Je dis, oh, putain, ça doit être dur et tout. Je dis, non, en plus, il y a un chien, il ne va pas te casser, je vais la battre et tout. Ah, vous êtes sûr de vraiment la battre ? Je dis, il va me faire louper le numéro et tout. Et tout le monde croyait que je disais vraiment la vérité, je déconnais. Et cette cassette est restée, en fait, dans la production. Là où ils m'ont fait passer quelques petits trucs déjà la première année. Ils m'ont rappelé, je me dis, est-ce que ça te dirait de le faire en tant qu'animateur en deuxième partie ? Avec Jérôme Anthony. Je me dis, putain, mais trop bon. Et de là, après, la deuxième année, pour la finale, je dis, plutôt que je fasse le con comme je ne peux pas le faire, je vais lire les mails des gens qui envoient des petits commentaires. Et comme ça, je pourrais le dire pendant le direct. Tu sais, pendant les directs, on ne peut pas faire le con en direct. Donc du coup, je répondais aux mails. Je faisais les mails et les mails les plus drôles, je répondais. Vous sélectionnez ? Je sélectionnais. Et en vérité, c'est moi qui écrivais en fait les mails. Et c'est de là que Morandini m'a dit, moi j'aimerais bien que tu le fasses ça tous les soirs dans mon émission. Je lui ai dit, bien viens, on fait un essai. Derrière, je me dis, il faut que je me prouve des choses. Je vais faire, on ne demande qu'à en rire, parce que je pense que c'est une émission où on peut progresser en écriture, en étant plus fin, plus professionnel. Et c'est vrai. Mais je n'y arrivais pas. Je n'arrive pas à gérer cette émission. Je n'arrive pas à écrire en trois jours un bon sketch qui veut dire quelque chose, qui est bien construit, tout ça. Et c'était compliqué. J'ai appris, du coup, avec Sacha Judasco. Voilà, ce jour-là, le jour où on s'est rencontrés, je trouvais ça, c'était une belle histoire. Parce que je rentre dans les loges de France 2, je claque la porte de la loge. Et on est deux par loge. Il y avait Sacha ce jour-là. Et je fais, putain, j'en ai marre, quoi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je fais, je n'arrive pas à agir cette émission. Je n'y arrive pas. Putain, après, on va croire que je suis prétentieux parce que je m'énerve devant les trucs. Je dis, oui, c'est normal qu'on n'arrive pas à faire des trucs, on s'énerve. C'est énervant. Et je pensais à l'image. Je me dis, putain, voilà. Il me dit, mais il faut que tu travailles avec quelqu'un, Anto. Tu ne peux pas le faire seul, ça. Je dis, eh bien, écris, toi. Il me fait, OK. Mais comme ça. Ce n'est pas des paroles en l'air, tu m'aides. Il me dit, c'est bon. Il me dit, tu sais quoi ? Si tu arrives à avoir un 14 au prochain, que des 14, on continue. Si on n'y arrive pas, on arrête. C'est normal, on ne se colle pas à la peau. C'est normal, ça peut arriver. Et j'ai un 16. J'ai pris des 16. Il me dit, bon, on continue. Et depuis, j'ai dit, mais tu vas m'aider dans le spectacle. Et du coup, Siami. Ça, je trouve ça bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais demain, nous retrouverons Ali Bougaraba avec les Carboni, Catherine Gilalcala et Zaya. Je vous quitte avec le sac à pub. À demain. Tous les jours, mais à ce fond, attendre la résolution, c'est bon. S'entendre, contre l'autre chose, s'étendre, et détruire. Tous les jours, à 18h10, à la présence Pasteur, nous voulons dévoilier par la troupe du Ron Movie Cabaret. Hé ! Hé ! Sous-titrage Société Radio-Canada